Le caravane salon de Düsseldorf nous a permis une fois encore de découvrir quelques belles surprises comme le Fluidine, un concept développé par Mobile Veta Design. Allez, on y court pour vous montrer, après le générique. La grande nouveauté de ce salon, elle était à retrouver sur le stand Mobile Veta Design qui renoue avec un passé en matière de technologie et d'innovation avec un concept camping-car entre guillemets baptisé Fluidine. Alors Fluidine pour la fluidité en matière d'esthétisme à bord et Lean pour le Green, le côté éco-responsable avec des matériaux de plus en plus dans l'ère du temps, écologiques et sur un véhicule qui se veut de plus en plus autonome. On a donc la chance d'être à bord de ce concept Fluidine. Mobile Veta nous laisse suffisamment de temps pour vous faire une petite présentation rapide de ce véhicule. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en partie avant, il n'y a pas de rétroviseur puisque Mobile Veta a décidé de revenir un petit peu sur ce qui se trouve dans l'univers du poids lourd, c'est-à-dire des caméras en partie haute qui sont rapportées sur des écrans à l'intérieur. On passe au niveau du salon et on retrouve ici une table qui paraît plutôt classique en apparence mais elle est électrique cette table et il suffit juste d'appuyer sur ce bouton pour avoir les bâtons qui remontent ou qui descendent en fonction et qui permettent ainsi de s'installer autour du salon. Et puis le caractère un petit peu également domestique que l'on a dans toutes nos maisons maintenant, c'est ce petit filo que l'on relève comme ça qui nous permet d'avoir une lumière d'un côté et des ports USB B et USB C d'un côté. Il suffit juste de rappuyer pour que ça soit parfaitement intégré au plateau de table. Dans la marque Mobile Veta Design, il y a évidemment Design et le constructeur italien a souhaité revenir justement à un côté très esthétique dans ce modèle. On a une fluidité au niveau du mobilier. Alors outre le laquage blanc plutôt élégant, c'est surtout cette ligne continue de placard qui fait également de jolies courbes au niveau de la partie avant et qui offre évidemment une belle capacité de rangement. A souligner que tous ces placards disposent d'un aimant qui permet de verrouiller d'une manière centralisée l'ensemble lorsque l'on prend la route. Il y a également au niveau de l'ambiance tout un système de lumière avec un variateur. Alors là, on a décidé que ce soit un petit peu discothèque, mais si vous préférez le jaune, c'est possible. Pour ça, il suffit de jouer avec le petit variateur et vous obtenez la lumière qui vous convient, la luminothérapie en quelque sorte. Au niveau de la cuisine, Mobile Veta a souhaité disposer d'un plan totalement en verre, parfaitement intégré. Alors ici, on a le cache-évier et puis la marque a décidé d'opter pour un feu à induction électrique pour garantir également une belle autonomie une fois que l'on sera éventuellement à l'étape. Et puis soulignons aussi ce côté meuble. C'est vrai que d'apparence, on dirait une cloison tout à fait classique, mais non. Ici, il y a un petit rangement habilement dissimulé. Et puis de cette autre partie, on accède au réfrigérateur avec en partie basse une partie congélation. En partie arrière, on soulignera là aussi qu'il y a des petites astuces qui ont été trouvées par Mobile Veta, notamment cette penderie accessible avec cette double porte, un mécanisme qui permet ainsi d'accéder d'une manière très large à une penderie d'un beau volume. Au niveau design, soulignons là aussi cet ensemble de placards du plus bel effet. Et puis en tête de lit, Mobile Veta a souhaité y apposer un papier peint qui reprend des thématiques de fleurs pour rappeler là aussi le côté nature et écologique dans lequel s'inscrit la marque Toscane. Pour la partie sanitaire, on ne retiendra pas forcément la douche séparée du cabinet de toilette, mais plutôt justement au niveau des WC, l'utilisation du système Indus de Tateford qui permet là aussi de garantir une plus grande autonomie lorsque l'on est en camping-car. Enfin, on termine avec le petit plus de ce véhicule que moi je trouve vraiment à la fois élégant et réussi. Eh bien, c'est ces vitres qui offrent une vue panoramique à 360 degrés, enfin presque tout du moins. Mais c'est surtout ce côté opacifiant qui permet ainsi de se passer de store extérieur. Là, on ouvre et on accède à l'extérieur. Et puis si vous voulez vous isoler des regards indiscrets comme par exemple dans ce salon avec les nombreux visiteurs, rien de plus simple, on appuie sur l'interrupteur et on est tranquille dans son camping-car.